Bonjour, guide Swain, je vais expliquer rapidement quelque chose, ça devait être un guide Zeri aujourd'hui, malheureusement elle s'est fait hard nerf, elle a perdu 20% donc je pense que ce sera plus un champion très très fort, il était assez situationnel, donc j'ai décidé de remplacer le guide Zeri par un guide Swain qui était le deuxième résultat du vote qui apparaît maintenant, et oui c'était bien plus logique donc ça me force à travailler plus, ou bou 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 le youtuber il doit plus travailler, quel enfer, Swain est un excellent champion quand tu peux le drafter de sorte à affronter plus ou moins 2 voire 3 voire 4 mêlées, plus tu as de mêlées mieux c'est, attention il y a certains mêlées qui te cassent en 2 genre Maître Yi, tout ça et là c'est pas des mêlées que vous avez forcément envie d'affronter, même Gwen et tout ça, mais en fait votre but c'est d'être un pilier sur la carte et de bloquer le teamfight et de le casser en 2 pour que votre backline puisse jouer tranquillement et que votre frontline puisse casser la gueule aux adversaires, c'est pour ça que Swain c'est très très fort si c'est bien draft, ici c'est pas trop mauvais mais c'est pas non plus excellent parce que je vais devoir gérer Kane et Brom et en même temps sur la backline ils sont quand même 3 range donc c'est pas le mieux draft, mais le but avec Swain c'est de le drafter généralement quand tu affrontes 3 voire 4 mêlées Et aussi vous avez vos runes, les runes que moi j'ai pris Conqueror, vous pouvez prendre phase rush si vous affrontez un match control, là j'aurais pu partir phase rush mais je préférais partir Conqueror, vous pouvez aussi prendre spellbook, franchement renseignez-vous là dessus, apprenez à réfléchir comme d'habitude je vous le dis souvent, le but pour devenir meilleur sur l'OL c'est de comprendre pourquoi on fait telle action et pourquoi on ne le fait pas Bref, moi je start au E, sauf dans certains matchups mêlées, ce qui me permet de stacker très rapidement mes stacks en fait tout simplement parce que chaque stack c'est 12 HP, une fois que je les stack je mets un petit E, une auto, je suis très content et un stack égale 12 HP si je me souviens bien Vous êtes surpris qu'avec Swain, si vous stackz votre passif le plus possible vous arrivez très rapidement à 100, 200, 400, 500 HP bonus et c'est quand même franchement fantastique, alors des fois vous allez développer votre E, c'est pas très grave, c'est la vie Mais le but il faut pas paniquer, il faut le lancer seulement quand tu peux te permettre de le lancer, si tu le lances contre un champion qui te détruit en 1 contre 1 et que t'as plus d'outil de trade derrière, tu es dans la merde Par exemple contre Sinra, lancez votre E seulement quand Sinra s'approche sur vous, bref le meilleur timing pour mettre un E c'est quand le mec va auto-attaque, comme maintenant, je mets mon Z en plein milieu, je mets une auto, voilà j'ai fait le trade classique Vous mettez votre E, vous mettez votre Z juste devant lui et ensuite vous tirez l'adversaire grâce au passif que vous avez et vous prenez 2 stacks gratuitement, 2 stacks qui sont très importants parce que vous jouez Swain et que vous voulez des stacks d'HP pour vous rendre tanky, c'est ça qui rend le champion très très fort J'essaye d'analyser comment il bouge et une fois j'ai compris, je remets mon E, mon Z, un petit Q en plus et je m'en fous qui contre-trail parce que c'est moi qui gagnerai ce trade et conquérir en plus, donc je mets des autos un peu plus fortes Et dès qu'il va vouloir la titre ce sbire, je vais mettre mon E, si ça touche pas tant pis, si ça touche tant mieux, je mets auto-Q et je loupe le canon, je loupe pas le canon, c'est ok J'ai des popos, je veux pas faire un mauvais base parce que lui il a pas de TP mais moi non plus, donc si il me push et qu'il rotate ou qu'il base ici c'est vraiment pas bon pour moi Donc je vais faire attention à bien faire en sorte que la wave ne se crache pas, comme ça il est obligé de rester en mid lane Et maintenant je vais push, rentrer à la base si besoin et on max le Q quand même, même si on utilise le E et le Z en outil de trading, c'est le Q qu'on va utiliser le plus souvent dans la lane pour push et compagnie J'ai pris Ghost parce qu'en item, en summoners, le Ghost c'est un très bon summoners quand tu affrontes des ranges pour pouvoir justement rester collé à E Tu peux prendre Ignite si ton match up te le permet comme Sylas, tu peux prendre TP, généralement c'est très très bien TP Vraiment comme d'habitude, comme dans tous les guides, prenez ce qui vous intéresse le plus, je vous donne juste les possibilités Et maintenant je vais essayer de mettre un E, je l'ai loupé, je l'ai poussé en dehors de sa retraite, je vais garder mon Z, je vais le mettre en anticipation Il ne peut rien faire Le Z est un excellent spell dont je vais parler juste après pour impacter les fights là où vous n'êtes pas C'est là qui est très très fort, le Z de Swain c'est sûrement mon spell, l'un de mes spells préférés de League of Legends dans sa non-efficacité Parce qu'il a l'air si nul et pourtant il est si fort et je vais vous montrer comment au fil de la game Je vais commencer par faire mon Luandry, personnellement moi j'adore le Luandry Parce qu'il y en a qui font Mandate et il y en a qui font, je crois, Riftmaker Mais ça dépend de la situation dans laquelle vous êtes, si vous voulez une règle plus ou moins globale C'est si vous êtes bien dans la game, prenez Luandry Si vous êtes mal dans la partie ou que vous commencez en 0-2 déjà Mandate c'est peut-être mieux parce que Mandate c'est un item plus de team Donc vous allez moins, de toute façon Swain vous allez pas jouer tout seul, jamais Donc Mandate si vous êtes en 0-2, que vous avez du mal à farm, que vous avez un matchup super dur parce que vous avez blind pick Swain C'est la meilleure des solutions, sinon Luandry toutes les games, ce sera le plus simple Prochain objectif c'est continuer de farm, Swain ça reste un très bon scaling Et mon but c'est d'avoir 2-3 items, Luandry, Riley, Zonia pour pouvoir temporiser les fights Et empêcher mon adversaire de jouer au jeu Je mets encore un E, ça passe pas, tant pis, encore une fois je le répète Regardez je mets mon Z dans plein milieu, ça essaie de l'empêcher de l'astit de son canon Si ça marche pas encore une fois c'est pas grave Et là je mets mon Q, il va être touché cette fois-ci, et moi je stack, j'ai déjà 8 stacks, c'est pas énorme J'ai déjà fait plus, et ici j'ai déjà 96 bonus health Pour vous c'est rien mais 96 c'est énorme, c'est quasiment 10% de mes HP Et là, voilà, ma faiblesse de mon champion c'est que je sers pas à grand chose dans une grosse situation Ce que je peux faire par contre c'est mettre un petit Z pour ralentir les adversaires Derrière il y a 2 morts, je m'en fous, je retourne en mid lane, je push cette wave Je peux regarder top aussi, je crois qu'il y a l'impression qu'il y a un truc à faire Il n'y a rien à faire avec mon Z, alors je ne vais rien faire en top lane Ici j'ai plus beaucoup de mana, donc ce que je vais essayer de faire c'est push et rentrer à la base Parce que je ne veux pas rester sans mana avec mon champion Vous voyez, il est en train de reculer, là par contre je peux follow si besoin Parce que j'ai la plante, avec la plante j'aurai assez de mana pour mettre un ultimate, c'est tout ce qui compte Ok, très bon smile du monde, j'ai une gueule en platine Vous vous affrontez à un roameur ? Vous savez pas quoi faire ? Pushé en permanence, au moins il perdra des ressources Regardez j'ai passé niveau 8, il est toujours niveau 6 Bon j'hésite pas, j'essaye, mon Z, mon E, mon Q, boom, 2 stacks de plus, on est content Mon but ici c'est pas essayer de le tuer parce qu'il n'y a quasiment aucune chance que j'y arrive Cependant je dois être attentif sur où il va partir J'ai mon chapter à la base, c'est tout ce qu'il me faut pour avoir justement la mana qu'il me faut Voilà encore une fois, un E, un Q Je vais perdre la mana mais c'est pas très grave Je pose une ward sur la lane, très très forte cette ward quand vous affrontez un roameur de type Kiana, Auréli en sol et compagnie Car on va savoir dans quelle direction il se dirige et j'aurai juste à spam ping la lane correspondante Chapter plus bot et maintenant je suis fed Il a déjà 40 CS de retard, c'est normal d'avoir beaucoup de CS de retard avec un roameur Mais pas autant, tout quand tu n'as pas de kill Donc c'est pas une bonne nouvelle pour lui Encore une fois Z, E, Q, vous avez vu comment je delay le Z, le E à chaque fois Je le touche mais je ne réactive pas tout de suite parce que comme ça il est CC, il ne peut pas dodge mon Z C'est très important de faire ça Et maintenant que j'ai mis le hall roameur, c'est moi qui peux trouver un timing de roam ou un timing de ward Je peux regarder, ah il y a des raptors, est-ce que je peux les faire ? Non parce que Kaine va revenir sur ce bot side Je peux mettre une petite vision comme ça, je vois que Kaine n'est pas là Je me dis peut-être que prochaine way je pourrais le faire J'allais attendre qu'il a cette script s'il le veut Et pouf, encore une fois, le Z, le E, le Q Là je m'approche, mais pas mon R, voilà Je force juste ton flash sans mon R parce que je sais très bien ici que ça sert à rien que j'ultime Parce qu'il va forcément flash out dans tous les cas Je prends une plate Et encore une fois, est-ce que je peux aider mon teammate ? Il n'a pas besoin de mon aide Ce que je peux faire par exemple c'est mettre un Z encore une fois Pouf, un stack de plus Chaque Z et E touché c'est un stack de votre passif Il va apparaître, je suis à 17, je vais passer à 18, voilà je suis à 18 Et franchement, sous-estimez pas votre passif C'est l'un des outils les plus forts de Swain Regardez j'ai déjà 216 bonus health C'est plus qu'un cristal de rubis, c'est plus que 400 gold de gold Ouais le mec il est en train de clair sa ward tranquillement Je mets un Z, ça touche pas, ça touche, tant mieux Par contre ce que je peux faire c'est mettre un Z ici Regardez, oh le Z, oh il touche les deux Aïe 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 Est-ce que ça donne un kill ? Pas du tout mais ça me donne deux stacks 24 HP Une erreur en bot lane, est-ce que je peux l'aider ? Oui le Z, regardez Ohlala le kill qui est récupéré, plus un stack de plus C'est premier degré je suis, j'adore ce spell Premier degré, sur mon main j'adore l'utiliser Ça te permet de push les waves, ça te permet de faire tellement de choses Là par contre on va vraiment appuyer sur R, on va appuyer sur Ghost Je m'approche, je flash in s'il faut parce que vraiment Faut pas déconner, je veux bien te laisser en vie tout le temps Mais au bout d'un moment je dois abuser de toi Et là dans cette game, qui est les meilleurs bots ? Tu peux faire Mercure, Tabiz ou Lucidité C'est les trois plus communs, quand tu regardes la game tu dis Mercure ça peut être pas mal Y'a un CC ici, y'a un autre CC ici En même temps tu dis Tabiz c'est aussi très très bien Donc je vais partir sur des Tabiz, c'est pas forcément le mieux En faisant ça, ça me permet en fait d'ignorer le Zonia tout de suite Et de le faire en troisième, parce que si je prenais des lucidités J'aurais fait Zonia en deuxième, pour pouvoir tanker dans les teamfights Et m'appuyer sur Zonia Mais vu que je suis dans une game où j'ai envie de faire des Tabiz Je peux faire mon petit Riley en deuxième Et Riley ça me permettra justement De gérer à moi tout seul tout le monde dans la team En face, alors par contre je vais rejoindre le teamfight Parce qu'il a l'air terrifiant ce teamfight Là je peux appuyer sur R J'ai 10 low Je suis presque pas tué pour eux J'ai mon E La DC qui route Et on appuie sur R Je chase Regardez mon petit E là-bas Il est coincé, il est coincé Il peut rien faire Mon champion est legit crack broken Dans les bonnes situations Ici en 1v4 Il ne pouvait pas me tuer Il ne me faisait pas de dégâts Et en plus de ça j'harcelais absolument tout le monde avec mon Liandry Et j'ai dû faire des dégâts de fou Franchement j'aurais pu avoir un Pentaki dans cette game Je prends un Relay Je prends un Zonia Le début du Zonia du moins J'enlève cette Popo Elle ne me sert plus à rien Je prends une Blu Trinket J'attends mes HP Et regardez j'ai 42 stacks Quelqu'un a des Quick Maths 42 x 12 500 bonus health Dû à mon passif Parce que j'ai touché mes E et mes Z Ce qui veut dire que la prochaine fight J'appuie sur Ghost J'appuie sur mon R Je cours dans la mêlée Dès que je suis à moins de 50% HP J'appuie sur Zonia Je récupère de la vie avec mon R Et les adversaires ne pourront les jits rien faire Ok je mets mon Z Ça touche Il est slow Il est très slow Et là c'est mon travail Appuyez sur R Slow les adversaires Un maximum Y'a mon Z Je appuie sur Zonia Dès que je suis low Je récupère de la vie Ma team a fait tout le travail Et je peux l'impacter lui Je peux l'impacter Je l'ai slow de toute façon depuis tout à l'heure Vous avez vu comment je me suis fait hard focus DPS Y'avait Kane sur moi Y'avait Aurélion Sol sur moi Y'avait Brom sur moi Y'avait Jin sur moi Qui m'a mis sur mon 154 auto d'attaque Avant de comprendre que j'étais à moins de 50% de mes HP J'appuie sur Zonia Mes teammates ont juste carry le reste du fight Vous êtes rarement un carry Le seul moment où vous êtes un carry C'est vraiment quand y'a les jits 3 ou 4 mêlées en face de vous Là vous pouvez être un carry Et dans ces games vous devez jouer vraiment égoïste Mais là dans ces genres de games Je suis juste un sbire canon avec 4000 HP D'accord Sans avoir des items de tanky Je suis horrible pour les adversaires Il est tout seul Il est zonné J'appuie sur R encore une fois J'ai touché mon E J'ai mon R de Zilane qui me permet de peel Et je continue de régénérer de la vie Je mets mon Z C'est pas grave si je meurs ici Parce que j'aurais fait mon travail ici Mon travail c'était de zoner les adversaires On a eu un H-Or Singed est en train de speed push J'ai même tué 2 personnes Avec juste mon Luandrix J'ai 3000 HP 4000 de Légal la Jiggy 1500 de Aurélion Sol 1200 de Kale 745 de Kane Et 118 de Brom Donc j'ai pris 5 joueurs en face Il y avait l'ulti Zilane qui m'a redonné 1000 HP Mais j'ai pris 4000, 5500 Presque 3 fois mes HP C'est ça la force du champion Je suis en situation Je continue d'avancer Vous avez vu mon travail ou pas ? Mon travail il est simple C'est d'être un Toxic Vous avez vu à quel point c'est trop bien Pour setup les kills Swain ? Voilà, game parfaite de Swain Exactement ce qu'on veut illustrer avec Swain Être un carry de l'ombre Où tu permets à ta team d'être des hard carry Vraiment Swain Testez le champion Ne le prenez pas trop en blind Mais testez-le dans des match-up Où c'est assez facile Du genre des mêlées en mid lane Ou alors des low range Du genre des Lissandra et compagnie Vous avérez à quel point c'est super simple de lane Contre ce genre de champion Dans des Lissandra Même des victors Parce que c'est pas super range victor avec le Q Vous prenez des stacks de passifs Vous harcelez vos adversaires Vous êtes ultra tanky Vous affrontez des mêlées Il y en a beaucoup des mêlées en plus Des Sylas Des Samira Des n'importe quoi Vous prenez Zonia Vous prenez Riley Vous êtes invincible Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire C'est la fin du guide messieurs Votez pour la semaine prochaine Désolé pour le guide Zeri Mais le champion est mort Je vous dis à la semaine prochaine Ciao bye Ah ça pue le noob ici Ah c'est toi C'est toi C'est peut être Achen grais Achen grais Je vous prene